et bien bonjour à tous donc on se retrouve ce midi pour parler de la communication grâce aux données de production des installations donc on va pour ce webinaire accueillir thibaut donc d'épices énergie et on aura un retour d'expérience de jean marc de tour en transition du côté de lyon donc l'idée de ce webinaire c'était dans la suite des webinaires qu'on a créé avec épices sur l'exploitation des centrales photovoltaïques il y avait pas mal de questions qui avaient été abordées il y avait eu un peu une sélection qui avait été faite donc cette semaine on voit cette partie communication avec les données de production et le prochain il sera en septembre sur comment bien suivre l'exploitation et quelques règles de bonne pratique pour notamment gérer les accès gérer les accès avec le mainteneur etc donc pour ce midi c'est les données de communication avec la production donc ce qui est ce qui est très intéressant sur une centrale sur PV c'est que rien ne bouge en général et c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande à une centrale PV c'est de produire tranquillement sans sans faire de vagues mais du coup d'un point de vue de la communication c'est pas forcément très pratique il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter il n'y a pas beaucoup de faits divers il n'y a pas beaucoup de potins à raconter sur les centrales du coup un des moyens de communiquer c'est notamment d'utiliser les données de production qui elles vont évoluer et on va pouvoir le faire de différentes façons donc soit de façon périodique en rappelant que nos centrales produisent bien et les petits travaux qu'il y a pu avoir dessus et on a aussi la possibilité de communiquer après sur les données de production en live et donc c'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui donc soit sur place il ya des écrans soit directement sur le web pour afficher ça sur nos sites et que ce soit accessible au grand public du coup on va commencer par un petit retour d'expérience de l'utilisation de ces données plutôt de façon générique ensuite on verra comment ça fonctionne avec épices et pareil une fois qu'on aura vu avec thibault comment ça fonctionne avec épices on pourra vous montrer quelques exemples concrets d'utilisation donc sur le retour d'expérience on a jean marc qui va pouvoir nous indiquer comment ils ont utilisé les données des fins de communication et moi je voulais vous faire un tout petit retour d'expérience sur les tableaux numériques d'affichage on en voit alors on en voit de moins en moins on en voyait pas mal à une époque c'est des tableaux avec notamment des petits afficheurs des afficheurs digitaux pour en avoir maintenu pas mal et avoir fait pas mal le tour d'installation photovoltaïque très souvent les gens ne savent même plus qu'il existe puisqu'il disparaît complètement du champ visuel des gens qui sont habitués à être ici et très souvent il est en pas n'est pas fonctionnel c'est souvent des petits systèmes du coup informatique qui sont à programmer à bien mettre en lien en connexion avec les onduleurs et c'est pas forcément la panacée des installateurs photovoltaïques du coup c'est très souvent des systèmes qui sont soit qu'ils ne fonctionnent plus donc ils vont afficher 0 0 0 et disparaissent complètement du champ de vision soit c'est des choses qui vont ajouter pas mal de maintenance donc c'est des panneaux qui en plus peuvent coûter assez cher à l'achat donc on voit de moins en moins mais on verra qu'il ya peut-être des solutions aussi pour remplacer ça sur des écrans des écrans numériques des écrans de télé par exemple du coup jean-marc je te laisse la main si tu peux nous livrer un peu votre retour d'expérience sur sur l'utilisation de ces données alors effectivement je peux commencer par dire que quand on a démarré il ya quatre ans maintenant on a considéré effectivement que ces panneaux qu'on nous demandait souvent dans les communes ou dans les écoles panneaux lumineux ont considéré d'abord que ça coûtait cher que ensuite ça tombait en panne personne ne les regardait puis il y avait finalement assez peu d'informations il y avait une information en temps réel mais pas de instantané mais pas de suivi et comme à l'époque je travaillais chez espul j'avais eu vent d'épices évidemment et j'ai proposé la solution épices qui nous permet à la fois de communiquer aux hébergeurs de communiquer aux élus de faire de la communication grand public à travers notre site ou dans les donc quand on fait des salons par exemple on a un ordinateur qui diffuse nos données recueillies sur les kiosques épices donc voilà ça permet ça permet plusieurs choses de rendre visible la réalité de la production parce que souvent les gens voient des panneaux mais se rendent pas du tout compte de ce qui se passe puisqu'il n'y a rien qui tourne et rien qui chauffe donc de voir ces courbes de production ça rend les choses concrètes on peut ensuite montrer que ça produit pas toujours de la même façon en fonction de la météo en fonction de la saison même chose ça rend les choses plus concrètes il ya un autre aspect intéressant c'est vis-à-vis des élus notamment et des hébergeurs c'est que ça ça rassure les gens sur notre sur le professionnalisme de notre suivi quoi on se contente pas d'installer des panneaux et puis de les oublier on fait un véritable suivi d'exploitation qui est tout notre intérêt évidemment puisque notre notre modèle économique est fondé là dessus si une installation marche pas donc nous effectivement l'intérêt c'est de suivre la production au plus près dès que dès qu'il ya un problème on reçoit des alertes on peut on peut essayer de comprendre si c'est juste un nuage ou essayer de ou intervenir quand c'est un disjoncteur qui a sauté ou ou plus grave un onduleur qui déconne ça nous est arrivé récemment sur une sur une installation neuve l'onduleur nous a été livré en défectueux donc on a très vite constaté qu'il y avait une dès que ça chauffait une baisse de production donc on a pu activer la garantie de l'installateur voilà les impacts c'est que on a on a limité globalement la perte de production quand quand on a eu quelques incidents notamment de disjoncteur ça nous a permis d'intervenir plus vite et donc de de limiter la perte d'exploitation puisque dit en fait sur sur une production on voit une très faible très faible baisse de production mais quand on ramène ça aux résultats financiers ça prend tout de suite des proportions énormes donc c'est important d'avoir un suivi très très fin et puis on peut aussi à travers cette ce suivi avoir un retour sur les les scénarios fallait les prévisions que nous avait fait notre bureau d'études donc vérifier que les prévisions ne sont pas trop optimistes en l'occurrence on jusqu'à maintenant on a toujours produit un peu plus que ce que nous prévoyer les bureaux d'études donc c'est plutôt rassurant nos plans d'affaires sont construits sur des prévisions prudentes voilà je peux peut-être montrer montrer ce qu'ont nos kiosques ce qu'on fait du coup on va on va d'abord regarder avec thibault comment ça fonctionne dans les pistes et après on pourra regarder du coup le résultat le résultat concret si ça te va tout à fait et ben du coup et thibault je te je te passe la main je vais partager mon écran ouais je pense que ça va reprendre la main là dès que tu partages voilà est ce que vous voyez mon écran ça semble bon oui ok super donc bonjour à tous je me présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas donc thibault grimaldi je travaille au support technique et accompagnement des pistes donc pour ceux qui connaissent pas et puis c'est énergie donc c'est une entreprise qui commercialise une plateforme web de supervision et gestion d'installation d'énergie renouvelable donc que ce soit photovoltaïque éolien ou hydraulique et c'est une émanation en fait de l'association espule que certainement beaucoup d'entre vous connaissent voilà donc la plateforme en fait se matérialise de cette manière là avec plusieurs onglets sur lesquels on peut voir beaucoup d'informations différentes pour l'exploitation des centrales donc aujourd'hui le but c'est de parler de la communication des données à des fins de sensibilisation et donc l'outil en fait permet de générer des diaporamas que vous allez pouvoir afficher en fait soit sur vos sites web directement avec des liens donc jean-marc nous montrera ça juste après donc comment lui il a construit son site internet en fait autour de l'outil épice et vous pouvez aussi projeter ça en fait sur des écrans d'accueil ou même donner un lien à une personne tierce pour qu'elle puisse le faire afficher en fait sur un écran d'ordinateur à n'importe quel moment donc sur épice il vous suffit d'aller dans la dans la configuration en fait de vos sites pour ceux qui ont déjà l'outil épice et vous avez un onglet ici qui s'appelle le kiosque et donc c'est ce kiosque en fait qui fait office de diaporama et donc je peux activer en fait ce kiosque pour l'ensemble des groupes que j'ai créé donc au préalable j'ai créé en fait des groupes en fonction de l'exploitation que je souhaite faire par exemple si je veux donner un accès si j'ai fait un projet sur une école et que je veux faire un diaporama uniquement pour cette école je vais créer le groupe avec l'installation de l'école dedans pour pouvoir activer son kiosque et ensuite le communiquer aux occupants pour voir éventuellement qu'ils le projettent après à l'accueil de l'école ou ailleurs donc par exemple si je prends mon groupe parc pv parce que du coup là nous on travaille plutôt sur le photovoltaïque avec les groupes citoyens il vous suffit en fait c'est très simple d'activer le kiosque ici donc vous allez vous avez le choix de le rendre public ou alors d'y mettre un mot de passe ici il y a des options de personnalisation donc là vous avez un prévisualisation en fait du rendu en termes de couleur du kiosque que vous allez avoir donc le kiosque par défaut il est configuré à notre charte graphique mais vous pourriez très bien le modifier pour pour mettre en fait votre charte graphique à vous avec vos couleurs vous pouvez également modifier l'image de fond donc cette image de fond qui comporte le logo épices des icônes et notre numéro voilà vous pouvez le changer ici en cliquant sur sur l'image de fond ici à droite vous pouvez télécharger une 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 image donc pour ceux qui ont épices on fournit en fait une un template d'image de fond en version powerpoint que vous pouvez adapter sur notre aide en ligne dans la rubrique justement valoriser mes productions et kiosques et ensuite vous pouvez ajouter une image de clôture avec votre logo ou avec voilà une image une photo par exemple de de tous les acteurs de votre collectif et vous pouvez changer le temps de défilement de tous les slides donc là j'ai mis volontairement un temps très court de cinq secondes pour que vous puissiez voir des choses quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble mais en général on met un temps un peu plus long pour laisser aux gens en fait le temps de de visualiser les différents slides donc au niveau des écrans disponibles on va aller choisir en fait ici dans cette liste à gauche donc là je vois que j'ai plusieurs écrans disponibles donc je peux mettre un titre il me suffit de cliquer et de le glisser à côté dans mon écran et ça va me construire en fait mon diaporama automatiquement je peux ensuite afficher la production du jour la production d'hier la production des 30 derniers jours la production des 12 derniers mois je peux avoir un slide sur les caractéristiques de mon groupe que je vais peut-être mettre juste après le titre ensuite je vais faire un zoom sur un site je peux avoir le graphique du mois courant les caractéristiques d'un site et le graphique sur les trois dernières années voilà donc là j'ai mis tous les écrans et je fais mettre à jour et là je vois que j'ai un ici en haut à droite et c'est cette url là que je vais aller copier coller en fait dans mon navigateur voilà et quand je fais entrer ça m'amène directement sur une page où je retrouve en fait mon kiosque qui va défiler automatiquement voilà donc là je retrouve les caractéristiques de mon parc avec les installations là je vais retrouver les courbes de production avec des indicateurs voilà du coup je retrouve plusieurs informations ici sur le matériel qui est installé la photo de mon site le zoom sur une installation et plusieurs courbes de production sur lesquelles on va retrouver voilà à peu près les mêmes indicateurs voilà donc ça c'est une des façons de communiquer en fait sur les actions qui sont menées par votre collectif via l'outil épice donc là on a fait le tour du diaporama donc ça c'est la façon on va dire simple et convivial de communiquer sur ces données et ses productions il y a une autre méthode également qui est celle-là un peu plus complexe mais qui peut intéresser certains d'entre vous c'est d'utiliser en fait ce qu'on appelle une api qui va venir piocher des informations sur la plateforme épice des informations de production ou des informations de caractéristiques de site que vous allez incruster directement sur votre site web sous la forme de ce qu'on appelle des widgets donc c'est à dire des informations qui vont se mettre à jour en temps réel donc pour ça il faut connaître un petit peu le développement informatique et savoir voilà rentrer dans le dans le code en fait d'un site web pour pouvoir y intégrer des informations et donc pour ça ça se passe dans l'onglet groupe ici et pour chaque groupe donc si je vais dans mon parc pv par exemple je peux générer ici avec mon onglet api je peux cliquer sur générer un jeton api et ensuite voilà je vais utiliser ce jeton dans le code web de mon site et je vais lui mettre des lignes de code pour lui demander d'afficher certaines des données qui sont disponibles sur la plateforme épice voilà donc pour vous montrer cette cette api est documentée en fait sur notre aide en ligne pour ceux qui ont accès donc je vais vous montrer à où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est disponible tac alors je vais juste la connecter voilà donc ça c'est notre notre aide en ligne où vous retrouvez plusieurs rubriques donc vous avez la rubrique de fonctionnalités donc c'est là qu'on va retrouver les informations dont je vous parle vous avez des rubriques compatibilité pour trouver toutes les procédures de connexion de vos sites à épices et également une petite rubrique version pour avoir tous les nouveaux développements qu'on fait donc dans la rubrique fonctionnalités vous avez une rubrique valoriser les productions et là vous retrouvez donc tout ce que je viens de vous expliquer sur le kiosque et sur l'api et donc si je clique sur l'api je vais retrouver voilà le code avec les différentes valeurs que je peux retrouver pour incruster dans mon site web voilà donc je vais pas rentrer dans dans plus de détails parce que c'est très technique donc voilà pour pour ce qui est possible de faire avec épices et donc je vais maintenant repasser la la parole à Jean-Marc qui va vous montrer lui comment il s'est approprié l'outil épices en fait pour pour communiquer sur ces données alors effectivement l'avantage du kiosque c'est que c'est pas technique du tout donc il ya des il ya des options de suivi de production détaillé qu'utilise un de nos un de nos bénévoles pour faire un suivi de production très précis mais en communication et d'ailleurs en sensibilisation aussi puisque le kiosque on peut l'utiliser aussi dans les classes dans les dans les groupes de sensibilisation à partir d'une tablette ou n'importe quoi donc là c'est un outil qui est très simple d'utilisation et qu'on peut diffuser largement puisque c'est juste un ça permet pas aux gens qui l'utilisent de rentrer dans leur système quoi c'est juste un diaporama donc je vais vous montrer peut-être le d'abord le diaporama de notre groupe qu'est ce que tu en dis qu'il beau ouais ouais alors il faut que je partage voilà donc ça c'est le kiosque du groupe de l'ensemble de nos installations qui défilent avec les comme comme disait Thibault les différentes diapos qui sont mises à jour en temps réel c'est à dire que il n'y a pas besoin de s'en occuper il fait le travail tout seul merci Thibault et ensuite donc ça c'est ce qu'on ce qu'on ce qu'on diffuse par exemple sur les salons pour montrer aux gens l'ensemble de nos installations et ce qu'on ce qu'on produise que le co2 qu'on économise aussi parce que c'est une question qui se pose souvent avec le zoom sur une installation à chaque tour mais je vais vous montrer maintenant ce qu'on fait sur notre site alors il faut que j'y revienne donc ça la saison 1 c'est la saison qu'on a lancé en 2018 donc j'avais aussi le suivi de production de l'ensemble des sites donc sur chaque site on diffuse le kiosque du site donc c'est accessible au plus au public tout le monde peut suivre nos productions avoir des infos sur nos sites donc voilà ça permet une communication des infos à tous les gens qui sont intéressés par parce qu'on fait et récemment sur le sur le dernier site qu'on a installé alors je vais essayer d'y revenir sur la saison 2 le l'élu qui s'occupe un peu de des questions d'énergie sur sur la commune de bronx était très intéressé donc je lui ai envoyé les le kiosque des deux installations la celle de la première saison et celle de la deuxième saison qui est celle là et il va le diffuser à la fois sur le site de la mairie de bronx et aussi il va donner il va mettre le lien sur le bulletin municipal il va le dire il va le donner aux aux écoles aussi enfin voilà c'est c'est un truc qui va qui va être diffusé largement donc c'est le gros avantage de ce de ce kiosque c'est qu'on peut le l'envoyer dans la nature et inciter les gens à s'en servir à envoyer c'est une installation qui a démarré au mois de mars c'est pour ça qu'on n'a pas plus de production de ça pour l'instant et c'est une installation justement sur laquelle c'est sur cette installation qu'on a eu un problème d'onduleur ce qui fait qu'on plafonne alors qu'on devrait pouvoir monter on voit bien là il y a il y a un plafond on devrait pouvoir monter en production et comme un onduleur chauffe ça plafonne donc on a on a commandé un un onduleur de rechange pour pouvoir produire comme il faut alors je sais pas s'il ya des questions alors oui il ya il ya plusieurs questions donc une question de de pascal simon donc est il possible de présenter la production attendue donc celle modélisée par le bureau d'études par exemple sur les productions quotidiennes mensuelles et annuelles alors il ya un slide en fait qui est le zoom sur une installation sur lequel on va voir apparaître un indicateur qui s'appelle le gisement qui va correspondre qui va correspondre en fait à la à la production attendue par rapport au niveau d'irradiation réelle c'est à dire qu'on va prendre les données du bureau d'études et on va les comparer par rapport à l'irradiation réelle pour recalculer en fait un gisement attendu qui permet de voir si l'installation produit bien par contre on n'a pas effectivement cette information là de de la données modélisées par le bureau d'études pour l'instant sur nos slides du kiosque donc il faut savoir c'est que le kiosque pour l'instant voilà les écrans sont sont figés on les a construits comme ça parce que ça nous paraissait le plus cohérent on a prévu alors ce sera pas pour tout de suite ce sera certainement dans les années à venir parce que là aujourd'hui on a des gros chantiers de développement qui sont en cours mais l'idée c'est de faire évoluer en fait ce module de kiosque pour vous permettre justement de le construire plus à votre image et de faire afficher des indicateurs qui vous parlent et des informations qui vous paraissent les plus pertinentes la la donnée de le comparatif entre la production réelle et les prévisionnels ça nous a pas apparu comme un comme quelque chose d'important vis-à-vis du public c'est juste pour nous un outil de gestion et de et d'appréciation de nos installations donc ça ça nous a pas manqué sur le sur le kiosque et en plus on le on le fait nous on fait le point tous les ans en assemblée générale on on détaille la production par rapport à la aux prévisions voilà c'est pour ça que nous on l'a pas et si je reviens sur ferdinand buisson par exemple je pense pas qu'on est non je pense pas que je pense pas qu'il n'y a pas le il n'y a pas le le comparatif au bureau d'études ça me paraît vraiment plus une aide au choix du à l'investissement à la gestion que que de la communication publique quoi ouais effectivement il y a quand même voilà cet indicateur de gisement qui qui permet de voilà d'avoir une petite information sur comment est-ce qu'on a produit par rapport à ce qui aurait ce qu'aurait dû produire la centrale alors du coup il y en a on a d'autres questions donc une question de étienne sur est-ce qu'on peut plutôt que d'avoir une seulement une page en grand affiché un l'affiché un petit à côté là par exemple à côté de la photo à côté de la photo du site est-ce qu'on pourrait avoir un petit écran intégré directement dans le site web alors ça comme comme uniframe par exemple ouais ça moi je connais pas suffisamment la construction des sites web du coup je vais pas pouvoir forcément répondre à cette question mais j'imagine que on doit pouvoir incruster une une autre page internet je pense défile certainement j'ai pas de pas de réponse là aujourd'hui mais par contre si si vous êtes si vous êtes intéressé par ça bah ça serait intéressant de nous contacter directement et de voir ce qu'on peut effectivement si c'est si c'est possible c'est à dire introduire la photo de l'installation dans le dans chaque diapo non l'inverse c'est sur sur la page de ton site web tu as la photo de l'installation et ensuite le lien oui et ce serait d'avoir un petit afficheur en fait directement incrusté dans la page web pour que ça défile directement sans que les gens soient obligés de quitter le site donc question à creuser thibault est ce qu'on peut creuser la question et revenir répondre par mail par la suite ouais ouais je vais me le noter ok ensuite on a une autre question sur donc une personne qui a tenté de faire alors une autre question sur est ce qu'on peut afficher les équivalents en uranium économisé peut-être en grammes là du coup alors ça c'est une une information très polémique alors déjà on affiche un co2 économisé donc pour la tonne de co2 économisé du coup quelle valeur est ce qu'on va prendre comme référence là c'est déjà très polémique donc nous on a on a pris des chiffres de l'ADEME qui nous paraissait les plus pertinents et qui venait aussi de sources spules donc nous on va pas avoir les mêmes taux de co2 économisé que ceux qui vont être annoncés par EDF par exemple parce que ça dépend est ce qu'on considère que on économise du co2 en heures de pointe c'est à dire on fait tourner des centrales charbon donc on a vraiment beaucoup de co2 économisé dans ce cas là où est ce qu'on considère qu'on va l'économiser sur les heures de base et dans ce cas là on prend que la valeur de co2 émis par le nucléaire et selon EDF c'est nul donc voilà c'est polémique donc on a mis co2 économisé on va pas on va pas s'engager plus que ça sur ces questions là on ne peut travailler que sur des chiffres très moyennés entre la saison de ce que font les gens avec électricité c'est très compliqué même le co2 économisé il est compliqué à valider ok ensuite on a une autre question donc c'est sur l'affichage du kiosque sur un site le but étant de le faire défiler en fait dans des slides sur sur l'afficheur dans un hall d'entrée donc là les personnes ne sont pas parvenues en fait à l'intégrer avec d'autres choses donc est ce qu'il ya des moyens de faire ça plus facilement alors je vais juste revenir à la question pour être sûr de bien comprendre d'accord et du coup le fait de mettre le lien dans le navigateur dans un navigateur web ça c'est normalement en fait on va coller le le lien dans un dans son navigateur web donc il faut un ordinateur effectivement qui relie à un écran et du coup là ça doit fonctionner donc si ça est possible d'autoriser les 10 frames pour la diffusion de leur page alors ça du coup je moi je vais pas connaître mais bah écoute valentin du coup on pourra en reparler éventuellement c'est une question assez spécifique du coup là je vais pas avoir la réponse ici je t'invite à me faire un mail ou à me contacter directement ça doit dépendre aussi du logiciel qui est utilisé pour faire tourner la boucle du hall quoi donc c'est les fameux les écrans sur lequel on va avoir la météo les actus de la mairie des choses comme ça par exemple et dans lequel on pourrait intégrer le petit le petit kiosque donc là à creuser sur sur le fonctionnement de ça ensuite une question donc directement pour jean-marc donc jacques aimerait savoir ce que tu appelles une saison à ce que vous appelez chez toi en transition une saison oui alors effectivement on a fait une première tranche de travaux et puis quand on a entamé une deuxième tranche de travaux on s'est dit quand même tranche ça fait très nucléaire donc on a on a réfléchi et on a trouvé que la saison c'était très bien ça faisait ça faisait série donc on espérait lancer une longue série de saisons ok c'est une appellation au sein de au sein de un de toi soleil est en transition ça maintenant pour aller plus loin on a des projets territoriaux au sein de la du territoire la métropole et on va leur donner le nom de saison d'ardillis saison val de saaune saison ville urbaine voilà c'est ça nous permet d'identifier à la fois la 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 chronologie des 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 événements et la la géographie des événements est ce que vous avez mis un copyright sur cette appellation non pas du tout on l'a partage volontaire sympa ensuite une question est ce que c'est compatible avec tous les matériels donc j'imagine avec tous les types d'onduleurs alors épices oui on est compatible avec plusieurs matériels en fait qui sont disponibles sur le marché donc on va être compatible avec beaucoup de data logger en fait si la question ça c'est les routeurs ouais du coup on va être compatible avec pour en citer quelques-uns webdin solar log solar edge fronus voilà donc tous ces tous ces types d'onduleurs là et quand on n'a pas quand on n'est pas compatible en fait avec un certain type de matériel alors là on précise c'est bien sur l'onduleur berri connecté à l'écran un raspberry pi alors ça je sais pas ce que c'est alors le rabe le raspberry pi ce sera ce sera un micro pc donc qui lui sera lire une page internet donc oui ça ça pourrait fonctionner d'avoir un raspberry pi connecté internet avec un navigateur web dedans qui affiche la page et qui du coup est connecté connecté à l'écran ça peut ça peut fonctionner sans souci il faut juste que le raspberry pi sache afficher une page web et donc pour la liste du matériel on a sur le site énergie partagée sur l'espace adhérent vous avez toutes les toutes les informations sur le partenariat entre énergie partagée épices et dedans vous avez la liste du matériel qui est compatible avec épices et du coup tous les matériels enfin tous les ondures compatibles avec épices seront compatibles avec le casque du coup puisque c'est ensuite épices qui qui génèrent le casque voilà et si jamais le votre matériel n'est pas dans cette liste vous pouvez nous contacter aussi directement pour pour qu'on fasse une étude un peu plus approfondie de tout ça et voilà on voit régulièrement du nouveau matériel arriver sur le marché et nous on va développer des compatibilités en fait avec de mémoire ce qu'on fait nous c'est qu'avant de choisir matériel on vérifie auprès d'épices qu'il est compatible voilà on avait raté une question de étienne du coup qui demandait donc si on peut choisir de revenir sur un slide ou de mettre en pause le défilé du kiosque alors pour l'instant non effectivement comme c'est dédié plutôt à être affiché sur un écran normalement on n'est pas censé interagir avec là ce qu'on a montré c'était des temps de défilement très rapide en fait juste pour vous pour pouvoir vous montrer plusieurs slides mais en général on va laisser ça 15 voire 30 secondes comme ça les personnes ont vraiment le temps de lire avant que ça passe au suivant c'est vrai qu'on a on n'a pas besoin d'avoir un temps de défilement très rapide voilà c'est c'est vraiment à des fins de sensibilisation une nouvelle question sur la mesure en sortie de compteur la téléinformation est ce qu'il ya des appareils qui permettent de récupérer ça et de l'envoyer sur épices alors oui il ya des les les data logger web din par exemple permettre de remonter les informations de du compteur tic donc télé info client pour et pour l'instant sur épices on ne permet pas de l'afficher voilà c'est un développement qu'on a prévu de faire pour pouvoir afficher ces données là donc pour l'instant c'est pas fait tout simplement parce que là aujourd'hui on travaille de manière très intense sur justement la remontée des des index depuis la base de données d'en edis donc c'est à dire qu'en edis en fait vient d'ouvrir une gigantesque base de données d'index de comptage et en fait épices va piocher dans ses bases de données pour remonter les index compteur en fait jour par jour dans les onglets de comptage en fait des sites voilà donc ça on a déjà testé on a le lien avec en edis qui est fait on a testé pour quelques sites ça fonctionne maintenant on doit terminer en fait ce développement pour mettre à jour en fait l'interface pour vous permettre justement d'activer cette nouvelle fonctionnalité et d'avoir vos index qui remontent voilà donc et ensuite une fois qu'on aura fait ça effectivement alors la base de données d'en edis est forcément incomplète il y a certains compteurs où ça va pas marcher certaines fois où ça va marcher d'autres ça va pas marcher mais on ne sait pas pourquoi voilà donc ça reste ça reste le lien avec en edis donc c'est forcément pas simple mais donc du coup on va quand même développer cette fonctionnalité pour pouvoir pour pouvoir remonter les infos compteur via des data logger et notamment le télé info client et est-ce que globalement tu peux nous dire donc c'est les ces index ce serait les index des de quel type de compteur alors c'est les compteurs de au point de livraison donc les compteurs de production au point de livraison et pour les systèmes de consommation on pourra remonter aussi les index de consommation ok et du coup ce serait les les compteurs de les compteurs quatre cadrans là pour les grosses installations et les compteurs linky potentiellement aussi oui en fonction de ce qui est disponible en fait sur la base de données d'en edis pour les compteurs linky je crois que pour l'instant c'est pas disponible donc voilà on attend nous en fait on a le lien avec la base de données d'en edis est fait maintenant nous on va piocher en fait ce qui est dispo après le reste effectivement ça dépend pas de nous donc on découvre en fait au fur et à mesure avec eux quoi ok donc c'est en expérimentation et ça commence à se développer quoi voilà donc là ça permettrait sans installer de nouveaux systèmes de monitoring d'avoir un suivi sur épices des installations sans avoir aucun investissement plus que le compteur en edis qui est de toute façon lui est déjà présent voilà au point de raison en effet et avec une information du coup plus partielle que ce qui est remonté par les onduleurs et les systèmes puisque avec certains onduleurs on va avoir des messages d'erreur on va avoir des courbes de tension de courant etc donc on aura des choses plus précises plus précises mais sur des petites installations le simple fait de savoir si ça produit ou si ça produit pas et si ça produit à peu près autant qu'attendu peut être suffisant donc ça peut être des systèmes ensuite qui seraient intéressants juste avec le compteur le compteur des enedis et sans sans aucun du coup connexion web il y aurait cette possibilité d'avoir quand même de l'information sur les centrales et du coup on aurait également cette fonctionnalité de kiosque permettrait de communiquer alors on aurait des données forcément moins complètes parce qu'on n'aurait pas toutes les courbes horaires mais on aurait quand même la possibilité de faire défiler quelques slides qui vont chercher les données en fait au niveau du point de livraison on a indiqué du coup qu'on pouvait personnaliser le kiosque du coup j'ai fait l'exercice alors nous on avait pas encore mis en ligne sur une centrale de coatt on a fait l'exercice je vous avoue spécialement pour le webinaire mais en même temps ça nous a permis d'avancer sur le sujet donc on peut changer complètement il y a juste une dernière question je la gardais pour ouvrir sur la conclusion je la gardais sous le coude parce que ça fera très bien le lien donc on peut modifier le logo et en fait tout le fond et mettre les couleurs les couleurs si je change sur les petits tableaux on peut mettre donc les couleurs du tableau des textes on peut les modifier pour venir correspondre à la charte graphique du site si c'est un peu diffusé largement on a aussi du coup nous mis le site web et les contacts puisque ça pourrait s'afficher dans une mairie ou autre donc voilà ça peut être un support de communication et de visibilité qui peut être intéressant donc Valentin pour le changement de logo je fais l'exemple si tu veux je l'ai là donc quand tu es dans les configurations dans le kiosque et que tu as sélectionné le kiosque qui t'intéresse tu peux changer ici tous les aspects visuels et ici en fait c'est l'image de fond donc c'est pas seulement le logo c'est toute l'image de fond qui est à changer et donc il y a un template que tu peux que tu peux télécharger et en fait ici en effet il y a un petit bug d'ailleurs qu'on peut remonter c'est que là il y a une petite croix pour supprimer l'image de fond et c'est juste qu'elle doit être blanc sur blanc ou je ne sais pas pourquoi mais elle n'est pas visible et donc tu peux ici la supprimer et dans ce cas-là venir la je vais revenir cliquer ici et il t'affiche le petit outil pour venir choisir l'image que tu veux donc c'est toute l'image de fond qu'il faut mettre je vais enregistrer et pour le template du coup il se trouve sur l'aide en ligne je ne sais pas si c'était ça ta question Valentin mais on peut peut-être montrer aussi où est-ce qu'il se trouve je ne sais pas si c'est nécessaire ouais donc tu peux cliquer Eric voilà sur le petit point d'interrogation donc voilà c'est sur notre aide en ligne dans les fonctionnalités donc je retourne dans valoriser les productions sur activer le kiosque ici voilà dans notre article on va décrire donc tout ce que je viens de vous expliquer ici et en dessous on a justement comment configurer le kiosque et on parle en fait des couleurs du mot de passe des temps de défilement et dans l'image de fond en fait on a mis un lien vers un modèle en fait d'image de fond à adapter et donc en cliquant sur ce lien ça m'ouvre en fait un fichier PowerPoint et là voilà je vais retrouver en fait le template avec le logo EPIS et donc là j'ai qu'à en fait le supprimer ou alors le mettre ailleurs si je veux je peux changer le texte je peux changer l'image ici voilà et là après voilà donc j'enregistre en JPG ou PNG et ensuite je l'upload directement sur EPIS comme Eric nous a montré et voilà il faut juste faire attention aux tailles des éléments pour pas que ça vienne être caché par le reste et que ça se fasse propre mais en 2-3 tests c'est quand même assez rapide à modifier normalement si on garde les mêmes ordres de grandeur en fait que le logo qu'on avait mis tout ça ça devrait bien se passer et du coup on avait une autre question sur le est-ce que EP a vu sur tous les kiosques alors pour l'instant pour l'instant non et de toute façon il n'y aura jamais de fonction automatique pour que EP est vu sur tous les kiosques mais il y a une fonction qui est en train d'arriver sur la délégation de sites donc on peut on peut commencer à mettre des délégations en place et à travers ce système on pourrait potentiellement avoir un kiosque d'énergie partagée avec plusieurs installations dedans ou au niveau d'un réseau régional par exemple avoir différentes installations qui sont sur épices qui seraient intégrées sur le même kiosque et en tu me dis si je me trompe Thibault mais la délégation vient permettre ça donc permettre à une tierce personne d'accéder aux informations et de les afficher du coup on pourrait avoir comme ça un kiosque un peu plus large sur le site d'énergie partagée on a déjà certaines centrales qui sont alors c'est déjà possible cette délégation c'est déjà possible en fait pour vous de déléguer en fait certains de vos sites à énergie partagée et et de créer un kiosque en fait avec les sites qui ont été délégués donc la fonctionnalité de kiosque est déjà intégrée dans la version de délégation qu'on a fait actuellement donc pour ça il vous suffit d'activer en fait la délégation énergie partagée et ensuite eux ils pourront avoir la visualisation sur vos kiosques et si c'est juste pour un site il suffit de donner le lien et de l'ajouter en fait dans la carte du projet enfin dans la fiche du projet sur la carte des projets énergie partagée et ça pourra déjà être là c'est le cas par exemple pour les projets quintessence et Alpajol que je ne peux pas afficher puisque j'ai un petit bip quand je clique quelque part sur mon PC mais je ne peux plus afficher les pages mais voilà du coup on peut on peut commencer à faire ça et sur du coup l'ouverture un peu plus loin des données donc il y a il y a d'autres choses qui seraient intéressantes et qu'on a commencé à observer ou à s'intéresser c'est notamment la comparaison entre la donnée de production de la centrale et la donnée de consommation soit du site en question donc là ça pourrait être des données qu'on pourrait récupérer avec Enedis donc on est en contact avec eux il y a un partenariat qui est en train de s'établir entre énergie partagée et Enedis pour notamment enfin qui traite de plein de choses et notamment des raccordements mais aussi un peu des partages de données donc c'est comment on pourrait créer des liens en termes d'affichage entre l'adéquation entre la production d'un site et la consommation du bâtiment et une autre option ce serait la consommation des sites d'une COP et la consommation enfin la production des sites d'une COP et la consommation des membres d'une COP qui pourrait être aussi un levier intéressant en termes de maîtrise de l'énergie de MDE et en termes de mobilisation pour aller d'un côté réduire nos consommations et de l'autre côté augmenter la production pour motiver pour motiver des sociétaires des projets à faire de nouveaux projets et en même temps réduire leur consommation ça c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien travailler avec Enedis pourquoi pas faire des liens entre les données de production et des systèmes comme le système déclic qui est le nouveau nom du défi famille énergie positive comment on pourrait avoir des liens entre ces différents dispositifs pour aller un peu plus loin dans la sensibilisation grâce à ces données donc on a des nouvelles questions ajouter au template le gabarit des informations ajouter par le kiosk oui ce serait pour en gros pouvoir dépasser son logo de mettre un petit peu en pointillé les zones où il vaut mieux pas mettre effectivement ça peut être intéressant je me le note donc un rectangle en pointillé qui serait à supprimer ensuite juste avant de transformer ça en image alors est-ce que tu peux nous montrer pour la délégation comment on fait ça et pour l'instant il n'y a pas un compte énergie partagée prévu pour que vous puissiez déléguer tous vos données à énergie partagée c'est pas encore mis en place mais on pourra réfléchir donc en fait il suffit d'aller donc là je suis sur la démo donc il suffit d'aller dans l'onglet configuration et là vous avez un onglet délégation et donc en fait il vous suffit de cliquer ici sur nouvelle délégation et là en fait vous allez choisir voilà je veux déléguer ce site là ce site là donc là vous choisissez parmi tous vos sites vous mettez un titre à votre délégation vous pouvez l'appeler délégation EP par exemple et là en fait il faut mettre un email de destinataire voilà donc c'est là effectivement où énergie partagée doit vous communiquer un email pour la personne en fait qui va recevoir la délégation donc ça doit être un email d'une personne qui a un accès à EPIS voilà ce système il peut aussi servir entre porteurs de projets si vous êtes si vous avez une coopérative pas très loin de chez vous qui utilise aussi EPIS ça peut être voilà pour se relayer sur les temps sur certains temps pour le suivi des sites vous pouvez donner délégation à quelqu'un de vos sites et ça lui permet aussi de voir vos sites ça permet aussi de comparer de la production sur si vous avez deux sites deux sites à vous et que des coopératives en ont autour de vous ça peut être intéressant de comparer la production d'autres sites avec les vôtres donc ça peut être intéressant d'avoir une vision comme ça partagée entre différentes coopératives de vos sites une petite question sur cette délégation elle donne accès aux modalités de configuration ou juste à la consultation alors non ça va donner accès juste à la consultation en fait on va avoir un nouvel onglet hypervision qui va apparaître ici donc là je ne l'ai pas sur ma démo donc je ne peux pas vous le montrer par contre je l'ai sur l'aide en ligne alors je vais vous montrer une image donc ça fait afficher un nouvel onglet hypervision donc là on a l'info donc dans déléguer l'accès à mes sites alors là ça explique comment gérer et donc accéder au site délégué et donc en fait voilà vous avez alors je vais zoomer pour que vous voyez mieux mais en gros vous avez donc cet onglet hypervision là ici sur lequel en fait vous retrouvez voilà la liste des sites avec la carte où il se trouve et vous avez donc la puissance la mise en service et le statut avec la production avant-hier hier et aujourd'hui voilà donc c'est assez limité on n'a pas accès aux alarmes on n'a pas accès à tout le reste c'est vraiment juste de la visualisation et après donc si on est si on est administrateur en fait sur sa plateforme on peut aller dans la configuration et ajouter un kiosque mais c'est uniquement sur ses propres groupes de son propre compte donc c'est à dire qu'on ne va pas modifier la configuration du compte de l'autre porteur de projet d'accord c'est vraiment que de la visualisation alors est-ce qu'il reste quelques questions il est il nous reste quelques minutes avant 13h donc si vous avez des questions n'hésitez pas on a Jean-Marc et Thibault avec nous qui peuvent qui peuvent répondre alors il y a une question de Pascal que je n'ai pas bien comprise la boîte modèle à valider et bien merci Pascal en effet j'avais laissé la boîte qui était partie derrière les autres fenêtres et du coup c'est celle-là qui m'embêtait pour jouer avec mon navigateur est-ce qu'il y a d'autres questions du coup je ne vois rien arriver peut-être que des gens sont en train de taper alors dans un projet citoyen qui suit le fonctionnement à quelle fréquence tu as produit à quelle fréquence la production de la centrale à qui suit le fonctionnement et à quelle fréquence la production de la centrale est-ce que Jean-Marc tu peux nous dire un petit peu comment vous vous fonctionnez alors c'est pas moi qui m'en occupe il y a un bénévole dans l'association qui fait ce travail enfin ils sont deux mais surtout un et effectivement lui il fait ça au quotidien il reçoit les alertes il suit ça au quotidien il est très vigilant sur la question en plus c'est quelqu'un qui travaille dans les automatismes donc il est à l'aise dans ce genre de suivi effectivement l'idéal c'est quand dans une coopérative dans un groupe citoyen il y a une ou deux personnes qui s'emparent du sujet parce que moi je reçois un certain nombre d'alertes mais j'ai ni la compétence ni le temps de m'en occuper et pour retour d'expérience côté coad du coup donc toutes les installations ne sont pas sur épices notamment les petites parce que ça nous semblait un petit peu trop performant en fait pour la taille de ces installations-là mais il y a un suivi régulier du coup il y a une équipe de cinq bénévoles avec un relais ils se font un relais toutes les deux semaines sur le suivi et puis du coup quand il y a une question un souci technique les plus enfin ils échangent entre eux et les plus les plus aguerris peuvent trouver réponse mais il y a un relais comme ça qui se met en place sur le suivi donc après justement il y a plein de fonctionnalités sur épices qui permettent de réduire le temps passé en fait à l'exploitation notamment si on a bien configuré ses sites en fait et ses alarmes normalement on est prévenu en fait dès qu'il y a un dysfonctionnement et du coup si on ne reçoit pas d'alarme on n'est pas censé se connecter ou en tout cas être en alerte en fait on sait qu'on a justement la plateforme qui va nous informer si jamais il y a des soucis et après on peut faire une petite revue effectivement quotidienne le matin se connecter à l'outil regarder le tableau de bord regarder s'il y a des alarmes l'état des sites en 5 minutes et puis si tout est ok on passe à autre chose et puis voilà on a fait on a vu toutes les productions parfait et bien écoutez merci à Thibaut et merci Jean-Marc pour ce retour d'expérience de rien ça vous donne une bonne image de ce qui est possible avec épices de l'intérêt déjà en soi de communiquer sur les données de production qui est un bon levier et donc apparemment sur les salons ça marche bien aussi pour donner à voir ce qui est à peu près invisible sur les environnements de votre botanique c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans donc voilà n'hésitez pas à utiliser ce support n'hésitez pas à contacter à contacter Thibaut et Blanca avec en lien avec le partenariat énergie partagée épices pour toutes ces questions-là et on se revoit du coup sur le même format en septembre je vais vous recommuniquer la date sur les questions du coup là plus d'exploitation comment suivre comment suivre précisément la production et quels liens on peut faire avec le maintien sur ce je vous souhaite un bon appétit et à très vite merci à tous au revoir au revoir